Bonjour, bonjour les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis le mois dernier, à moins que vous soyez abonné et que vous ayez suivi mes guidances journalières. Voilà, sinon, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Et on y va pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, déjà, je fais un petit peu de place pour les forces et les faiblesses qui ne correspondent pas à vos traits de caractère. C'est juste pour le mois de septembre, ce que vous allez vivre en règle générale. Bon alors, pour ce mois de septembre, nous avons les souris, le cavalier et la croix. Donc, il y a quelqu'un qui va vous amener des nouvelles en premier lieu, ce que je vois. Alors, bien entendu, là, c'est un tirage général. Ça va parler aussi bien du professionnel que du familial, tout ce qui est relationnel aussi. Donc, voilà, c'est... Bien entendu, par rapport aussi aux sentiments, sentiments d'affection, c'est un sentiment par rapport à ses amis. Voilà, à part, bien entendu, tout ce qui est sentiments amoureux. Alors, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous amener des nouvelles, des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Et ces nouvelles vont vous causer du souci. Bon, je ne pense pas que ce soit des choses dramatiques, parce que là, on n'a pas de... On verra avec les dos de deck, mais on n'a pas de carte vraiment très, très forte. Mis à part que c'est vrai que ce sont des contrariétés quand même assez lourdes à porter. Ça va vous grignoter, ça va vraiment vous ronger l'esprit. Donc, c'est cette personne-là qui va vous amener, qui va vous causer ces soucis. Est-ce que c'est la personne en elle-même que vous allez avoir rapidement ? Est-ce que c'est la personne qui vous amène des informations, qui vous éclaire sur des événements qui se passent autour de vous, qui vont vous causer ces soucis ? Je ne sais pas. Donc, on va voir avec les dos de deck. Je réfléchis, mais là, je ne vois que ça. À moins que vous soyez déjà dans les soucis, que vous soyez dans des énergies lourdes, des choses difficiles à supporter, et qu'un ami, quoi que non, un ami ou pas, il n'y a pas de précision, mais que quelqu'un vienne et vous apporte des solutions, peut-être. On va voir. En tout cas, là, écoutez, vous êtes plus dans la faiblesse. Vos faiblesses, c'est que vous avez des choses à supporter et que vous les supportez difficilement. Après, les forces, là, écoutez, pour l'instant, je n'en vois pas, mis à part peut-être cette personne qui, si elle arrive pour vous donner une solution ou pour un côté positif, peut-être. On verra par la suite, mais bon. Alors, en dos de deck, on voit, oui, ça ne m'étonne pas. On voit les montagnes. On voit l'encre. Ah, quand même, on voit le trèfle, le serpent. Allez, on continue un petit peu. Le cœur. Allez, on fait un peu de place. Comment je pourrais faire pour vous les... Je ne suis pas bien équipée. Je n'ai pas de trépied pour la caméra. Donc, écoutez, quand j'aurai déménagé, j'espère que je serai mieux équipée pour qu'on ait une vie d'ensemble plus haute, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Parce que c'est vrai que j'aime bien parler avec les dos de deck maintenant. Donc, voilà. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des obstacles que vous ressentez, que vous voyez comme quelque chose de difficile, forcément. C'est une montagne, donc ça vous cause... Voilà, c'est difficile pour vous à supporter. C'est lourd parce que vous pensez que c'est insurmontable. On voit autour de vous qu'effectivement, il y a une personne. Donc, est-ce que ces soucis proviennent d'une personne ? Je pense. Là, il y a une personne qui est rusée, qui essaye de vous hypnotiser, vous la faire un petit peu à l'envers. En tout cas, que vous n'arrivez pas à bien saisir, à bien comprendre. C'est quelqu'un qui se défile, qui est presque un peu comme le renard, quand même assez... Pas hypocrite, mais... Voilà, pas manipulatrice. Hypnotique, hypnotique. Voilà, c'est le mot pour moi. Mais bon, je pense que cette personne qui va arriver devrait vous apporter des solutions. En tout cas, des informations pour... Qui va vous amener plusieurs chemins. Et vous avez cette capacité de changer de voie si c'est nécessaire. En tout cas, je pense que vous allez le faire parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous a vraiment... C'est difficile à porter pour vous parce que je pense que c'est par rapport à un projet, alors que ce soit professionnel ou familial ou amical, ou c'est envers une personne qui est importante pour vous. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est important pour vous. Et l'information qu'on vous amène risque d'être difficile à supporter parce que c'était important pour vous et que là, on vous amène des obstacles quelque part devant vous et vous vous demandez si vous allez y arriver ou pas. Mais on voit bien que là, vous avez quand même de la chance qui va vous accompagner ce mois de septembre. Vous avez la chance, vous aurez des opportunités d'avoir plusieurs choix. Donc, qui dit plusieurs choix, dit quand même la chance de vous dépêtrer et de trouver le bon chemin pour contourner cet obstacle. Et en tout cas, vous avez la stabilité à l'arrière, la stabilité avec cette chance. Donc, je pense qu'il y a des bonnes énergies, des mauvaises, des difficiles à supporter. Mais il y a en même temps des bonnes énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Donc, on va voir comment ça va évoluer, bien entendu. Alors, l'état d'esprit ou l'état actuel des choses. La souris, oui, forcément, ça va de soi. L'ours. L'ami. Donc là, votre état d'esprit, vous êtes toujours dans les souris. C'est-à-dire que vous continuez à vous ronger les sangs. Ça continue à vous tracasser, à vous prendre la tête, à monopoliser votre esprit. Ça, c'est évident. C'est là, ça reste. Par contre, on voit que là, vous avez, soit c'est vous qui êtes dans cette position, c'est-à-dire vouloir rechercher la situation, le chemin le plus juste, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait les situations et les choses justes. Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un qui aura les capacités, en tout cas, de se sortir de ses soucis. Je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans le professionnel ou l'amical ou le relationnel, parce que, voilà, ça serait trop long. Là, pour le coup, le tirage est vraiment très vaste. Parfois, il y a quelque chose qui ressort, il y a un domaine qui ressort. Là, non. Mise à part, peut-être, le domaine amical, est-ce que c'est par rapport à un ami ? Est-ce que, voilà, est-ce que ce qu'on vous apprend, ce qui vous déçoit, ce qui vous fait du mal, ce qui est lourd à porter, est-ce que c'est par rapport à cet ami ? Est-ce que c'est cet ami qui, quelque part, vous a déçu, voire vous a manigrancé dans votre dos, vous a manipulé, à essayer de vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas ? C'est possible. Peut-être que cet ami vous déçoit. à moins que cette personne-là, effectivement, soit l'avenue d'un ami. Peut-être que ce sera cet ami qui vous apportera ses solutions, en tout cas, qui vous aidera à voir plus clair, parce que cet ami est quelqu'un de fort, et quelqu'un sur qui on peut compter, d'autant plus avec la carte de l'ours, c'est quelqu'un qui vous donnera peut-être une ouverture, une ouverture d'esprit, avec une vision plus large, et qui vous donnera, qui vous éclairera sur plusieurs choix possibles par rapport à ses difficultés. C'est possible. En tout cas, l'ours, c'est quand même une carte positive. Donc, c'est déjà de bonne augure. Voilà. On va voir pour la suite. avec les cartes en dos de deck, qui les montrent. Voilà. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le cercueil, nous avons l'homme, nous avons la croix, les nuages. Bon, on va s'arrêter là. C'est tentant d'aller jusqu'au bout, mais bon, voilà. Là, on voit bien que, écoutez, cet ami, cet ami, je pense plus, en voyant la suite de, en voyant la suite des cartes, en dos de deck, en tout cas, bon, là, ça confirme bien qu'il y a une énergie très, très lourde. Il y a des choses qui sont lourdes à porter, qui, qui, vous, 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 vous le, vous le vivez vraiment comme un fardeau, un fardeau qui est là, qui, qui est, voilà, qui est dans, dans l'état actuel des choses, mais surtout dans votre esprit. Ça, ça vous plombe vraiment le moral. Alors, est-ce que cet ami est un homme ? Est-ce que c'est à cause d'un homme ? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a un peu plus de légèreté parce qu'avec la carte des nuages, on voit que, enfin, légèreté. Il y a encore des choses qui sont floues. Il y a encore des choses que vous ne comprenez pas malgré l'aide que vous pouvez bénéficier au mois de septembre. Il y a des choses qui sont floues. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'avec la carte du serpent, cette personne-là n'est pas claire. Elle a un comportement qui n'est pas clair. Forcément, puisqu'elle veut, elle veut, elle veut vous détourner, elle veut, elle veut vous faire croire des choses alors qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas réelles. Voilà, c'est flou et vous, finalement, vous ne savez plus quoi croire, quoi comprendre. Tout est flou, vous êtes un peu perdu. Ça vous ronge tellement que finalement, vous ne savez plus quoi penser. Mais en même temps, la carte des nuages, ce sont des énergies qui vont passer. Ça ne dure jamais longtemps. Donc, je pense que là, vous êtes dans une fin d'énergie négative pour ce mois de septembre. Il y a peut-être, ça va peut-être commencer au mois d'août ou alors vraiment tout début septembre et on voit que ça va passer. En tout cas, je pense, cette amie, cette relation ou alors votre propre force, quelque part, va vous permettre de retrouver une certaine légèreté, ne plus vouloir vous prendre la tête. Voilà, une légèreté d'esprit, surtout. soit parce que vous allez être aidé, soit parce que vous allez finalement comprendre les choses, elles vont s'éclaircir, soit parce que vous allez avoir une autre vision du souci et vous rendre compte qu'il y a différents chemins à prendre et que finalement, vous allez en choisir un autre. Voilà, mais vous allez retrouver une légèreté, mais il va y avoir une transformation avant. Cette transformation, je pense que soit c'est un travail personnel, un travail intérieur, un travail de... Après avoir réfléchi, après mûre réflexion, peut-être grâce à cet homme ou alors c'est vous le consultant, c'est vous l'homme. Mais voilà, il va y avoir une transformation soit dans votre esprit, la façon de voir les choses, soit dans une transformation dans votre façon d'appréhender cette montagne, d'appréhender les problèmes en vous disant peut-être là, ça ne sert à rien que je me ronge les sens, ça ne sert à rien de retourner le problème dans tous les sens, je vais réfléchir autrement. Je pense que c'est ça, cette transformation. En tout cas, après cette transformation, cette différence d'appréhension, vous allez voir les choses de façon plus claire, plus légère, parce que de toute façon, les choses vont s'éclaircir. Donc voilà. Après, on va voir dans l'évolution, on va faire un petit peu de place. Alors, ben voilà. La transformation, elle est là. Là, c'est la carte du cercueil. C'est une autre pratique, enfin, une pratique qui existe, pas en France, qui est interdite en France, mais dans d'autres pays. On n'interre pas, en tout cas, pas forcément, on a la possibilité d'enterrer nos morts différemment. dans une sorte de terre, un humus, en fait, dans une enveloppe, comme un œuf, qui va donner vie à un arbre. Voilà. Donc, c'est presque un peu une philosophie bouddhiste, un petit peu, plutôt que d'être enterré dans un cercueil. Voilà. Donc, ça correspond, c'est une carte qui correspond au cercueil. Donc, on voit bien là, effectivement, dans l'évolution, qu'il va y avoir une transformation, peut-être après une prise de distance, surtout après, après, là, on voit bien qu'il y a eu, pour le coup, je pense que la situation était tellement lourde que, une fois que la situation va s'éclaircir, que vous allez identifier d'où vient le problème, de qui vient le problème, parce que là, je pense que c'est une personne, avec la carte du serpent. Donc, je pense que là, dans l'évolution, vous en avez assez de supporter, vous en avez assez que ça vous ronge, que ça vous prenne tout votre esprit, que vous n'arrivez plus à quelque part à en vivre en dehors de ça, avec le support et la force que vous allez avoir, et peut-être même les conseils d'un ami, c'est possible, en tout cas, peut-être de cette personne qui vous a éclairé et qui va le faire rapidement, vous allez, je pense, avoir des explications avec cette personne. Vous allez vous expliquer, peut-être de façon assez, assez, comment dire, forte, assez, assez, j'ai pas le mot, avec beaucoup de conviction, on va dire, si ce n'est que ça va dégénérer, c'est possible, il va y avoir peut-être des mots plus hauts que les autres, en tout cas, vous allez vous exprimer certainement vos regrets, vos blessures par rapport à ce que cette personne vous a fait et par rapport à votre colère, surtout, vous allez tout exprimer, vous allez tout lâcher pour pouvoir retrouver une certaine paix, entre guillemets, en tout cas, comme une cocotte minute, ça va être votre soupape et vous allez tout lâcher. Ça va vous permettre de prendre, de prendre un certain recul, je ne sais pas comment la situation va évoluer, mais là, bon, je ne vois pas le voyage, je ne vois pas les vacances, etc., même si ça peut se passer sur votre lieu de vacances. Mais pour moi, l'évolution là, après cette transformation de prendre les choses en main, une fois que vous avez trouvé la solution, vous êtes sûr de vous et que vous avez la force pour le faire, vous allez vous expliquer, vous allez vous transformer vos comportements comme je l'expliquais tout à l'heure et vous allez avoir la démarche de bien vous expliquer. Ça va vous permettre de prendre du recul avec cette personne. alors qu'elle soit dans votre, dans le domaine familial, dans le relationnel familial, dans le relationnel amical, ça peut être par rapport au travail, parmi vos collègues, ça peut être parmi l'administration, ça peut être, je n'ai pas l'administration, mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas que cette transformation, que cette reprise en main de ces problèmes en vous disant, mais je vais l'aggravir la montagne ou plutôt, je ne vais pas l'aggravir, j'ai trouvé un autre chemin, je vais la contourner, j'ai des solutions pour trouver une amélioration qui va m'apporter l'ancrage, retrouver mes forces, voyez ce que je veux dire et vous aurez, vous aurez une opportunité parce que vous savez la saisir et de toute façon, c'est votre force ce mois de septembre, vous aurez des opportunités, vous aurez des coups de chance qui vont vous accompagner, donc vous allez prendre du recul après, vous êtes expliqué par rapport à cette personne, donc on va voir la finalité, la tour, souris et l'étoile, donc je pense que là, vous allez par rapport à ces soucis, une fois que vous êtes bien expliqué, vous allez prendre vous allez prendre de la hauteur, donc de la distance et en même temps de la hauteur, vous allez vous éloigner de cette personne parce que vous avez compris, vous avez trouvé, vous avez eu un éclaircissement avec votre intuition parce que là, on voit que l'intuition est là, elle vous accompagne, elle finit votre mois ou en tout cas, elle est une bonne partie de la fin de votre mois, cette intuition vous accompagne, vous allez comprendre les choses, donc vous allez avoir l'intuition et la chance de pouvoir prendre ce recul et prendre de la hauteur vis-à-vis de cette personne. Après, ça peut être effectivement grâce à une administration, c'est-à-dire dans le monde du travail, une personne qui a un poste au-dessus, directeur, directeur général, chef de service peut-être ou peut-être par rapport à un chef de famille, par rapport à quelqu'un qui a un certain pouvoir. c'est possible que vous ayez cette aide pour faire face à ces soucis. En tout cas, vous aurez la bonne intuition de vous faire accompagner si c'est le cas ou l'intuition et la réussite après cette transformation et ces bonnes explications parce que vous aurez aussi l'intuition de savoir comment l'apprendre. Vous aurez aussi assez d'imagination, de l'intuition mais de l'imagination pour faire les choses bien, pour faire les choses intelligemment et pour prendre de la hauteur. Moi là, je ne le vois pas vraiment, je ne le ressens pas comme de l'administratif. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Non, je pense que ça va jouer dans votre comportement. Vous allez vraiment vous dire ça, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Et vous allez lâcher tout ça et vous allez réussir parce que vous avez la carte c'est la bonne étoile. Vous avez une bonne étoile là et ces soucis-là, vous allez les lâcher à la fin du mois. Donc vraiment, vous allez faire les choses intelligemment en vous disant vraiment, elle n'en vaut pas la peine cette personne. Moi, je me suis expliqué, j'ai mis les points sur les i, je n'ai pas peur d'elle, j'ai la force de toute façon, elle n'aura pas ma peau entre guillemets, c'est un peu ça. Et elle n'aura plus d'influence sur mon esprit, en tout cas sur mes énergies. voilà, donc je le ressens vraiment comme ça. On va regarder en dos de deck quand même. Dos de deck, dos de deck qui sont où ? Ah, on a la loi, mais bon, moi je continue à dire que ce n'est pas... pour moi, je pense plus à vous réagissez comme ça, vous expliquez, vous prenez de la distance, vous vous élevez quelque part et c'est bien, vous vous sentez supérieur à cette personne, pas dans le côté négatif, mais vous vous dites bah voilà, à la limite, j'ai presque de la compassion pour cette personne et si elle réagit comme ça, c'est qu'elle est malheureuse, mais bon, moi je vaux mieux que ça, je vaux mieux que c'est... je me suis exprimée, mais je vaux mieux que ça, maintenant je prends de la hauteur. Donc moi, pour moi, c'est plus la carte, la justice dans le sens parce que c'est juste pour vous, parce que vous le méritez et parce que c'est juste d'avoir ce comportement et de prendre de la distance parce qu'elle ne vaut plus la peine peut-être d'être votre amie, peut-être qu'elle ne vaut plus la peine que vous vous intéressiez à elle, même d'un côté négatif quelque part et on voit, après vous avez la carte de la cigogne, on voit, vous voyez, vous voyez l'œil, le bec et les deux pattes de la cigogne. Je vous le dis car c'est de l'art abstrait donc forcément, on ne peut pas deviner. Donc vous avez la carte de la cigogne ce qui montre bien que vous êtes, après cette transformation, vous êtes vraiment dans un vrai changement. Il y a du nouveau qui arrive vers vous. Donc je ne parle pas de naissance là, franchement, il n'y a rien à voir avec les naissances mais il y a quelque chose de nouveau chez vous. Alors, déménager, peut-être, peut-être que finalement, si c'est dans le professionnel, vous êtes amené à vous déplacer et que vous allez peut-être être amené également à changer de région pour ça, pour cette évolution professionnelle, une fois que vous avez réglé ce souci, ce souci peut-être de jalousie d'un collègue ou en tout cas qui veut vous la faire à l'envers, c'est possible. en tout cas, là, il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et regardez, vous avez à nouveau la chance. La chance était là au départ, je vous l'ai dit, ça va être votre force, vous avez des coups de chance. Le coup de chance, vous allez l'avoir, ça ressort. Vous avez à nouveau les étoiles, encore, et vous avez, vous avez, voilà, vous avez encore l'arbre, le chêne que vous aviez, je ne sais plus où. Non, vous ne l'aviez pas, vous l'aviez, pourquoi j'avais l'impression que vous l'aviez, l'arbre ? Ah ben non, je confonds avec la force, en fait. C'est marrant, je pensais que vous l'aviez. En tout cas, voilà, pour moi, l'arbre, c'est le chêne, c'est la force, c'est la force, bien entendu, mais c'est aussi l'ancrage. Et voilà pourquoi je pensais à une deuxième carte, parce que c'est aussi pour moi l'ancrage. C'est les racines, c'est les racines. Alors, les racines familiales, peut-être, peut-être qu'il y avait un souci au niveau de la famille, un membre de la famille, mais vous n'allez finalement pas vous brouiller avec les autres, vous allez vous rapprocher de votre, les autres membres de la famille. En tout cas, là, la stabilité, vous allez la retrouver parce qu'il y a un ancrage et vous avez toujours cette étoile qui est là de la réussite, bien entendu, grâce en plus à vos trèfles, votre coup de chance qui arrive, qui arrive, qui vous accompagne tout le mois et qui arrive encore là. Écoutez, je pense que voilà, il va y avoir des périodes difficiles, vraiment difficiles, ça va être lourd à porter, mais on voit que vous allez prendre de la, il va y avoir une transformation et vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, quel domaine, je ne sais pas. C'est quelque chose qui vous met à cœur de toute façon, vraiment. donc, on va voir la carte conseil. Séparation. La carte conseil, c'est séparation, ben oui, bien sûr, en même temps, vous allez le faire quelque part puisque dans l'évolution, vous prenez du recul. Je vous l'ai dit, après une transformation par rapport à votre vision des choses et par rapport à votre comportement, votre réaction, votre façon d'embrasser à bras-le-corps le problème, vous prenez du recul avec cette personne, auprès de cette personne. Je pense que le conseil là, le conseil des guides, c'est carrément une séparation. Prendre du recul ne suffira peut-être pas. Je ne sais pas vous adapter à votre situation. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Si c'est un collègue, eh bien, on est obligé de le rencontrer dans les locaux, par exemple. Si c'est dans votre famille, à chaque fois qu'il y a une réunion familiale, vous êtes peut-être obligé de le voir. Mon petit ange, excusez-moi. Voilà. Je ne suis pas très, très ange, mais celui-ci a une histoire particulière. Donc, pour moi, c'est un petit cadeau des guides. Donc, voilà, une petite parenthèse. Là, je pense que les guides vous conseillent vraiment, vraiment d'éviter au maximum cette personne si vous ne pouvez pas vous en séparer. Sinon, vraiment, la séparation est conseillée. Vraiment, coupez, coupez clair, net. c'est ce qu'on vous conseille. Donc, maintenant, j'ai demandé avec l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Vous avez les coordonnées en dessous, si vous voulez. En dessous, en descriptif. j'ai demandé au guide trois cartes qui m'expriment ce qu'il veut. Je n'ai rien demandé, ni passé, ni futur, ni présent, ni conseil, ni quoi que ce soit. J'ai juste demandé trois cartes. On va voir ce qu'elles nous donnent. Alors, anxiété. La femme qui pense, ce n'est pas le titre exact, mais ça veut dire ça. Guérisseur des temps, des âges, des temps, de tous les temps. Je pense que là, par rapport à ce que vous vivez, on voit bien que là, vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous êtes quelqu'un qui pense, qui pense énormément et la situation vous crée de l'anxiété. Vous êtes peut-être anxieux de nature, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le mois de septembre, il y a beaucoup d'anxiété et vous pensez énormément parce qu'on voit bien que tout ça, ça vous ronge. Mais en même temps, cette carte nous annonce que vous pensez, vous ruminez, on va dire. Vous ruminez, ça vous ronge. Mais en même temps, il y a une évolution. c'est-à-dire que là, vous allez penser, vous allez prendre ce recul et penser différemment. Vous allez avoir un nouvel angle de pensée. Vous allez appréhender les choses différemment. Vraiment, ça, comme une certaine sagesse, comme une certaine maturité, quelque part. vous voyez ce que je veux dire. Ça va vous aider à comprendre les choses et justement apprendre à vous élever par rapport à la situation. Une fois que vous aurez mis des choses au clair avec cette personne. En tout cas, on vous aide. On vous aide. Là-haut, on vous aide à résoudre certaines choses. Alors là, pour le coup, je parle de l'inconscient. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que votre façon d'appréhender le problème sur le mois de septembre peut être améliorée en guérissant certaines blessures, en guérissant des choses qui peuvent dater d'avant. c'est-à-dire de votre réaction et par rapport à vos blessures, votre bagage émotionnel que vous portez depuis soit votre enfance ou voire de choses que vous avez vécues tout au long de votre adolescence ou de votre vie d'adulte dans vos relations, dans le relationnel. Votre bagage, vous le portez. Il y a certaines choses peut-être que vous n'avez pas guéri et qui fait qu'au départ, vous réagissez de façon épidermique ou de façon beaucoup moins légère que vous ne le devriez. C'est-à-dire que vous gardez une certaine anxiété et le moindre des soucis, vous le voyez comme une montagne. Ce qui crée cette anxiété. Donc, je pense qu'on va vous aider là-haut à guérir, à guérir, vous décharger de ce poids, de ce bagage émotionnel pour pouvoir vous aider ainsi à réfléchir autrement avec une vision éclairée, une certaine sagesse et vous permettre d'appréhender les choses beaucoup plus légèrement. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. en tout cas, ça va être des moments difficiles mais vous avez les clés. Vous avez les clés, vous avez de l'aide, vous avez des coups de chance. Vous avez peut-être un ami. En tout cas, vous avez la force. Donc, soit c'est un ami, quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un qui vous est cher, qui finalement est mauvais ou alors vous avez ou peut-être les deux et vous avez peut-être l'aide d'un ami ou en tout cas, pareil, quelqu'un qui vous est cher. Voilà. Donc, vous avez quand même des belles choses. À la fin, vous avez quand même du renouveau, vous avez la réussite, vous avez la chance, vous avez l'élévation, vous avez de belles choses. Il va vous falloir du courage. J'espère que ce tirage vous amènera de la réflexion. vous aidera à appréhender les choses, en tout cas, à l'avance. Et ça a peut-être déjà commencé, ces soucis. C'est possible. Voilà. Donc, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada